Réussir son projet à l'export, une émission proposée par Business France sur BatiRadio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Réussir son projet à l'export avec Business France. On est en direct de la porte de Versailles, ici sur le salon BatiMath, durant toute cette semaine, mais nous allons voyager direction les Etats-Unis. On est ravis d'accueillir sur le plateau Manon Chappat-Alarcon. Bonjour Manon. Bonjour. Vous êtes chef de pôle Industrie, Énergie, Environnement, Business France Amérique du Nord et vous êtes basée à Houston, Texas. Exactement. Bienvenue à vous. A vos côtés, Benoît Vigreux. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Conseillère internationale Île-de-France, Bâtiments et Travaux Publics, Team France Export. Vous, vous êtes à Paris. Exactement, je suis tout à fait à Paris. Pas très loin. Géraldine Oppé, bonjour. Bonjour. Référente Architecture, Bâtiments, Ville Durable, Business France Export, Service Industrie et Clean Tech, vous également à Paris. Bienvenue à vous. En effet, merci. Et enfin, on est en compagnie de Pierre-Emmanuel Chaud, conseiller en développement international chez Grex International, Team France Export. Vous, vous êtes à Grenoble. Tout à fait. Voilà. Bon, on va commencer, allez, avec une petite carte postale du côté des US, USA, parce qu'il y a beaucoup de transformations dans ce pays qui est quand même, surtout au Texas, c'est l'empire de la voiture, du gros 4x4 qui pollue. En tout cas, c'est un peu l'image d'Ipinel qu'on en a et de l'industrie, bien sûr, pétrolière, alors que Manon, ça se transforme énormément sous l'impulsion de Joe Biden, le président qui a décidé d'un formidable plan de transformation. Exactement. En effet, il y a une actualité très dense ces derniers mois aux États-Unis et en Amérique du Nord en général. Déjà, je tiens à rappeler quand même que les États-Unis sont un pays d'États fédérés. Donc, on a des initiatives au niveau fédéral, mais également des initiatives au niveau local, au niveau des différents États, ce qui veut dire que 50 États égale à peu près 50 marchés différents pour les entreprises françaises. Donc, il faut venir bien préparer et surtout une forte activité au niveau du secteur de la construction. C'est un marché aux États-Unis qui représente 1900 milliards de dollars. Alors attention, je vais dropper pas mal de milliards aujourd'hui, mais un marché énorme avec un taux de croissance annuel de 3% chaque année et sur les trois prochaines années. Et surtout, une industrie en forte croissance, principalement impulsée par le plan Biden. Le plan Biden, 1000 milliards de dollars pour les infrastructures. C'est le plus gros plan depuis l'après-guerre. Donc, c'est absolument colossal. C'est énorme. C'est un espèce de gros plan Marshall sur ces infrastructures. On resitue à l'échelle du pays. C'est la première économie mondiale. C'est plus de 20 000 milliards. Du coup, ça fait quand même 5% du PIB si on mettait en cumulé. Ça va s'étaler sur plusieurs années. Mais c'est vrai que c'est énorme. Les entreprises françaises, elles sont déjà... Il y en a certaines qui sont déjà aux États-Unis ou qui viennent vous voir, qui vous approchent. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Voilà, celles qui voudraient s'implanter. Oui, on n'a pas mal d'entreprises. En effet, rien qu'avec mon équipe, on accompagne à peu près une centaine d'entreprises françaises par an sur les différents secteurs. Le premier conseil qu'on leur donne, c'est de venir préparer. On n'arrive pas aux États-Unis uniquement avec sa carte de visite et son PowerPoint. C'est un marché qui est très actif, donc évidemment très compétitif. Et les Nord-Américains ont vraiment la culture de la compétition et ils trouvent que la compétition est saine. Donc généralement, la question qui est posée au premier rendez-vous, c'est comment vous différenciez-vous de vos concurrents ? Donc venir prêt, analyser la concurrence et avoir les bons arguments. Les Nord-Américains sont ultra pragmatiques, donc économie, l'argent... Il faut bien se présenter. Il y a une culture aussi de la présentation. Est-ce que vous voulez aider justement dans ce domaine ? Est-ce que Business France et les États-Unis, les zones, leur donnent des conseils pour ceux qui souhaiteraient attaquer ce marché ? Oui, complètement. Alors on fait de l'accompagnement personnalisé pour les entreprises. Et puis généralement, ce qu'on propose à toutes les entreprises désormais qui souhaitent se lancer sur le marché nord-américain, c'est trois masterclasses sectorielles. Une première sur justement comment pitcher à l'américaine, comment gérer son premier rendez-vous d'affaires. Une autre sur l'interculturalité. C'est quelque chose qu'on a tendance à l'ignorer par rapport à d'autres marchés. Mais il y a quand même une grosse différence entre les façons de pratiquer les affaires en Amérique du Nord et en France. Et surtout dans tout ce qui est feedback. Les Américains sont toujours très positifs, très contents. Mais pourtant, il faut quand même arriver à détecter aussi les petits détails. Les petites réserves. Exactement. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que c'est great et amazing que ça va se conclure. Ça sera toujours great et amazing. Donc en effet, sur cette thématique-là et également sur la communication, c'est quand même le pays du marketing. Donc notre but pour nous, c'est de donner aux entreprises toutes les clés pour pénétrer le marché correctement. Donc venir préparer et puis ne pas hésiter à compléter sa formation. Vu de Paris, comment ça se passe ? Comment on aide les entreprises justement à profiter de cette manne ? Pas exactement parce que ça va être très concurrentiel, on le sait. Ils ne sont pas là pour distribuer de l'argent. De Paris, comment on fait pour aider les entreprises ? Alors le rôle de la team France Export, en fait, c'est d'être un interlocuteur de proximité avec les entreprises basées en France. Donc nous, on est là pour les accompagner au quotidien, que ce soit sur des financements, que ce soit justement pour leur proposer des missions de prospection individuelles, de leur proposer aussi des accompagnements collectifs. On est vraiment là pour les conseiller, que ce soit même aussi sur différents points comme du juridique, du réglementaire avec la chambre de commerce également, mais aussi, par exemple, de choisir ces marchés. Parfois, les entreprises arrivent et elles nous disent qu'on ne sait pas vraiment où aller. Donc nous aussi, on est là pour, par exemple, les aider à prioriser leur marché via aussi des prestations de la chambre de commerce. Et on est aussi, on peut aussi également proposer tout ce qui est formation, formation douanière, ce type de choses qui parfois n'est pas forcément connue des entreprises en France. C'est vrai qu'il faut bien connaître les taxes et les réglementations. Elles ont été élevées ces dernières années, les barrières quand même, du côté des États-Unis. Tout à fait. Et après, nous, on s'appuie sur nos différents bureaux à l'étranger. On a un peu plus de 50 bureaux dans le monde et on est vraiment la porte d'entrée. Et ce qui permet de faciliter aussi les contacts pour les entreprises françaises. Ça leur évite d'aller chercher les différents interlocuteurs. Ils se disent mon interlocuteur, c'est Benoît Vigreux à Paris. Si j'ai une question, si j'ai envie de connaître un marché, je le contacte. Et après, moi, je fais le lien avec les différents bureaux. Par exemple, s'ils me disent, je suis intéressé sur les États-Unis, je sais que je peux appeler ma collègue Manon. Il y a d'autres bureaux aux États-Unis ? Vous êtes combien ? Oui, oui. C'est un immense pays. Oui, alors nous, on couvre la zone Amérique du Nord au sens large, donc les États-Unis et le Canada. Et on a huit bureaux au total, deux au Canada, Montréal et Toronto, et six aux États-Unis. D'accord. On ouvre les deux côtes et on mappe plutôt bien le marché. Parce que sinon, ça ferait beaucoup pour vous tout seul maintenant. Une centaine. D'accord. Donc, première référence, Benoît Vigreux, ça c'est à Paris. Et ensuite, vous êtes orienté vers le conseiller. On précise aussi, parce qu'on, sur cette chaîne, sur Bâti Radio, on a fait beaucoup d'émissions déjà à Business France. Vous avez des référents comme ça dans le monde entier. Exactement. Et pour, voilà, pénétrer l'ensemble des marchés et s'exporter. Je me tourne vers vous, Géraldine Oppé. Vous êtes référente architecture bâtiment ville durable, donc toujours Business France Export. Service également industriel et Clean Tech Paris. Est-ce que, Géraldine, on a une typologie des entreprises ? Est-ce que c'est plutôt des mastodontes, CAC 40, SBF 120, c'est-à-dire des grosses entreprises, où il y a aussi des gens qui ont une technologie particulière et qui veulent aller attaquer, par exemple, les Etats-Unis ? Alors, les entreprises qu'on accompagne sont plutôt en grande majorité des PME. PME, ETI, quelques grands comptes peuvent faire appel à nos services, en particulier dans le domaine du recrutement, avec le volontariat international en entreprise. Parfois, sur certaines études de marché, certaines approches très personnalisées, voire de la réglementation. Mais c'est vrai que le stock de clientèle de Business France, c'est dans les PME, voire parfois des start-up assez innovantes, voire très innovantes, et capables tout de suite de partir sur des marchés, notamment aux Etats-Unis, qui sont friands de ce type d'entreprise. Voilà. Oui. On peut imaginer que les grands comptes sont déjà peut-être implantés, ont déjà des divisions, ils ont peut-être moins besoin de vous. Non ? Ou vous les croisez, quand même ? On les croise, quand même. On en accompagne quand même quelques-uns par an, et notamment parfois sur de la conquête de nouveaux marchés. Les grands comptes ont souvent des portefeuilles d'activités assez larges, et parfois, sur les nouveaux marchés, mine de rien, ils sont parfois autant perdus que notre entreprise. Oui. Donc ça peut aider, là aussi. Du coup, Géraldine, vous vous êtes travaillé en particulier sur, voilà, service industrie, clean tech, bon, bâtiment, ville durable. Votre regard, là, c'est en train de changer aussi aux Etats-Unis. On sent que ça fourmille, sur ce bâtiment, qu'il y a plein d'innovations dans le bâtiment, qu'on a pris vraiment le virage de la transition. Est-ce que c'est aussi le cas dans d'autres pays ? Oui, c'est partout. Il y a une vraie prise de conscience environnementale, écologique, et on sait que le secteur du bâtiment a un impact fort sur les émissions de CO2 et donc le dérèglement climatique. Et partout, il y a des innovations qui sont mises en œuvre, des entreprises qui se créent, qui évoluent, et qui donc proposent leurs services à l'export dans tous les sens. C'est-à-dire tant des entreprises françaises sur les marchés internationaux aux Etats-Unis, mais on peut parler du marché africain. Les pays d'Afrique, de manière générale, sont très preneurs d'innovations. L'Asie n'est pas en reste. Et pareil, dans ces pays, eux-mêmes ont également des innovations à proposer sur les autres marchés. Il y a de quoi faire. Donc pour nos belles PME, nos études françaises, on se tourne, on finit le tour de table avec Benoît Vigreux. Vous êtes, quant à vous, conseiller à l'International Île-de-France, bâtiment et travaux. Pierre-Emmanuel Chaud, en fait. Pardon, excusez-moi, j'avais inversé mon tour. Pierre-Emmanuel Chaud, conseiller en développement international à Grex International, Team France Export Grenoble. Grenoble, d'ailleurs, terre d'innovation, pour le coup. Oui, complètement. Et ça a vraiment du sens, en fait, dans l'accompagnement à l'export, là, que je réalise. Parce qu'aujourd'hui, à près de 10% des PME françaises travaillent à l'export. Et quand on regarde les PME qui innovent, en fait, c'est une sur deux des PME innovantes qui vont aller à l'export. Et c'est vrai qu'il y a un vrai lien entre l'innovation et l'international. C'est quand on s'adresse à des marchés, notamment aussi matures que les US. Mais c'est pareil également quand on va en Allemagne. Si on n'a pas une innovation qui va vraiment se différencier de ses concurrents, on va vraiment avoir de la peine à développer durablement des courants d'affaires avec des clients à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment un gros travail dans le conseil en amont. Quand je rencontre des entreprises, j'ai un portefeuille à peu près de 200 entreprises. C'est de bien évaluer si l'entreprise, elle a des avantages différenciateurs qu'elle va pouvoir mettre en avant à l'export. Parce que l'export, ça va être un investissement dans la durée. Ça va demander 2-3 ans pour développer un pays. Et donc, ça demande des ressources humaines, des ressources financières. Et donc, il faut vraiment avoir les outils pour pouvoir le faire. Pierre-Emmanuel, quels sont les freins, les réticences des entrepreneurs comme ça qu'on voulait rencontrer quand ils doivent attaquer un nouveau pays ou qu'ils se posent la question ? Alors, dans les freins, il y a souvent le manque de ressources humaines dans les entreprises pour vraiment développer l'export. En général, dans les PME, c'est souvent le dirigeant qui va démarrer le projet export. Et c'est très bien parce que c'est lui qui a la vision et qui va insuffler ça. Mais il va pouvoir développer que vraiment de façon partielle l'export. Développer l'export, ça implique d'aller régulièrement dans les pays, même si ces derniers temps, ça a été un peu plus compliqué avec le Covid. Mais c'est comme ça qu'on crée de la relation, qu'on crée de la confiance avec des clients à l'étranger. Et si on n'a pas quelqu'un qui est dédié, c'est difficile. On va faire les choses que de façon partielle. Et derrière, on va avoir des résultats qui vont être limités par rapport au potentiel que l'on pourrait avoir si long. Maintenant, il y a des pays où ça peut être plus compliqué. Je pense à la Chine, à l'Asie, où il y a eu une difficulté de langue. L'anglais maintenant, courant, tout le monde le parle plus ou moins bien. On peut imaginer un chef d'entreprise qui délaie quelqu'un. Est-ce que pour autant, il est nécessaire rapidement d'avoir des équipes sur le terrain ou de recruter quelqu'un qui est du cru, j'allais dire ? Alors nous, ce qu'on conseille aux entreprises... Évidemment, il va falloir avoir des premières références avant de s'implanter. Mais sur le marché nord-américain, on va tomber beaucoup de barrières à partir du moment où on décide de s'implanter. Ce qui fonctionne bien, Géraldine a mentionné, le programme VIE. C'est un programme qui fonctionne extrêmement bien en Amérique du Nord. Et nous, ce qu'on considère être le combo parfait sur les États-Unis, c'est d'avoir un local, un Américain et un VIE. Parce que parfois, les Américains ont un fort turnover dans les entreprises. Donc si vous prenez uniquement un Américain, vous n'aurez pas forcément la main dessus. Vous aurez 6 à 9 heures de décalage horaire avec lui. Ça reste compliqué en matière de management. Et avoir un VIE sur place avec votre Nord-américain, c'est le combo parfait pour son an. C'est pas mal, oui, effectivement. Autre chose, c'est au niveau de l'adaptation, encore une fois, d'être sur ce marché. Parce qu'on en a fait pas mal. J'étais en train de regarder, on a fait l'Espagne, la Turquie, etc. Les différents bureaux. Et tous nous ont dit, voilà, la préparation, c'est important. Pas mésestimer, effectivement, la concurrence. Vous nous l'avez dit également. Et puis, au niveau des coûts, on sait que, voilà, c'est un marché, vous l'avez dit, hyper concurrentiel. On n'arrive pas en terrain conquis. Est-ce que c'est peut-être plus cher que ce qu'on avait imaginé ? D'autant que, je rajoute cette composante, mais depuis le début de l'année, malheureusement, l'euro a beaucoup perdu. 15% par rapport au dollar. Il valait mieux s'implanter il y a un an. L'euro, en effet, a beaucoup perdu. Et puis, surtout, le coût des déplacements. Les billets d'avion sont à des tarifs qu'on n'a pas connus depuis des années. Ça semble vécu, là, pour vous qui faites l'aller-retour, on imagine. Ça semble vécu, en effet. Mais ça reste un investissement qui, pour moi, en vaut la peine. Par contre, en effet, si on se lance sur le marché nord-américain, il faut se lancer en connaissance de cause, avec de la trésorerie, avec l'ambition de dépenser de l'argent. Mais le retour sur investissement, il est énorme. On a sur un marché de 350 millions d'habitants. Et comme disait Pierre-Emmanuel Chaux, c'est aussi prévoir peut-être 2-3 ans de développement. On n'y va pas pour faire un petit test sur 6 mois. Il faut vraiment mettre les moyens, avoir ce plan. Exactement. Et nous, ce qu'on recommande aux entreprises, c'est d'abord commencer par un minimum d'études. On appelle ça l'étude GoToMarket. Se lancer directement dans de la prospection commerciale quand on ne connaît pas le marché nord-américain, quand on ne connaît pas ses concurrents. Et puis même le marché est structuré très différemment. Donc la typologie de client qu'on va avoir en Europe ne sera pas forcément le même décideur sur le marché nord-américain. Donc, oui, bien se préparer. Et nous, il y a énormément d'entreprises avec lesquelles on travaille sur 1, 2, 3 ans, voire 5 ans, qu'on revoit souvent. Et c'est d'ailleurs très gratifiant pour nous parce qu'on peut les voir évoluer et arriver jusqu'au succès, jusqu'à l'implantation. Il y a eu comme ça des belles histoires que vous en citez, peut-être un ou deux noms ? Alors, on ne peut pas vraiment citer le nom des entreprises qu'on accompagne. Dans quel secteur ? Des très belles histoires dans tous les secteurs. Parce qu'au final, on mappe tous les secteurs avec nos différentes filières. On est une centaine d'experts sur l'Amérique du Nord. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les entreprises, tous secteurs confondus. Géraldine Hopé, c'est vrai qu'on a l'impression que ça bouillonne dans ce secteur bâtiment et bâtiment durable. Il y a aussi des initiatives que vous poussez ou que vous encouragez certaines sociétés, des fois réticentes, à y aller ? Oui, alors c'est vrai que moi, dans mon rôle, je suis un petit peu plus en amont puisque dans ma fonction de référente, j'ai un rôle de coordination et d'animation auprès des fédérations professionnelles, des filières, etc. Donc je suis dans le paysage pour sensibiliser ces organisations et qu'elles-mêmes sensibilisent leurs adhérents à aller à l'export. Donc effectivement, il y a des marques d'intérêt. Là, on est en pleine reprise, on est encore un peu post-Covid. Selon les zones géographiques, par exemple, la Chine n'est pas encore ouverte, on travaille encore à distance. Donc on sent que ça frémit, ça fourmille, tout le monde a envie d'y aller. Les événements qu'on organise, les entreprises sont très partantes, ont envie de participer, ont envie de repartir sur les terrains, trouver des marchés. Et sur le bâtiment, en particulier, les innovations, le sujet bar carbone qui a été traité par le Low Carbon Construction Tour sur plusieurs pays, notamment sur le continent africain, en est juste une preuve. Benoît Vigreux, même question, là aussi, vous êtes là pour accompagner. Est-ce qu'il y a, tiens, dans cette reprise dont on parlait, même s'il y a encore des zones un peu interdites, entre guillemets, on pense, allez-y, il y a des zones de prédilection qui se dégagent en ce moment ? Oui, oui. Et puis, on citait justement la Chine. Moi, je viens justement de signer un accompagnement avec la Chine parce que l'entreprise sent que, bon, on est sur la fin du Covid, on espère une réouverture. Ah, vous avez des infos, c'est intéressant. Fin de la politique zéro Covid, bientôt ? On espère, on espère, on espère pour l'année prochaine. Et c'est vrai que l'entreprise, du coup, elle veut y aller maintenant, déjà aller tester le marché, etc. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même Teams, on a les Visio, etc. Donc, ça permet quand même déjà de prospecter, de faire des premiers rendez-vous à distance. Et puis, après, dès que l'ouverture sera officialisée et qu'on pourra aller dans le pays, aller se déplacer et rencontrer les partenaires potentiels. Mais les entreprises, voilà, FMI, ça ne s'attend que ça. Donc, on amorce en Teams, en Zoom et ensuite, on va concrétiser. C'est quand même plus sympa. Pierre-Emmanuel Nunechaud, vous aussi, un petit mot, justement, sur cette reprise post-crise sanitaire. Vous la sentez ? Vous sentez que les entreprises sont dans les starting blocks ? C'est vrai que juste après le Covid, les entreprises se sont plutôt centrées sur les pays d'Europe. Il y a eu un vrai recentrage parce que c'était la zone sur laquelle on pouvait se déplacer et rencontrer encore des clients. Et là, aujourd'hui, avec la réouverture des frontières, les entreprises qui font déjà un peu de l'export et qui avaient déjà des courants d'affaires plus sur du grand export et qui essayaient tant bien que mal, en fait, de garder les contacts par Teams, ont repris le chemin du grand export. Et heureusement, il y a aussi plein de salons qui reprennent comme BatiMath, mais dans les pays à l'étranger. Et ce sont des belles opportunités pour recréer du contact, du lien physique direct avec les clients et les partenaires à l'étranger. – Voilà, et on sent cette énergie sur BatiMath après trois ans de coupure et le retour à Paris-Centre, que c'était autrefois à Villepinte. On sent l'énergie, l'envie d'être ensemble et de faire du business ensemble. Manon, dernière question. Bien sûr, vous allez retourner au Texas, à Houston, une ville démocrate dans un État quand même pas pro-Trump, mais pro-républicain. Bon, il pourrait revenir. Il y a les midtermes, les élections qui vont arriver. Votre sentiment, c'est que c'est vrai que Trump avait un peu défait ce qu'avait fait Obama, puis Biden a repris un peu le là avec cette transition, avec ce grand plan. C'est important, la politique, vous avez l'impression, pour préciser ma question, que ça pourrait être redéfait ou qu'on est sur l'instant de quelque chose qui ne va pas s'arrêter aux États-Unis ? – Alors, c'est vrai qu'en effet, avec chaque changement politique, chaque président essaye de mettre sa patte, construire, déconstruire. Après, les projets qui sont lancés aujourd'hui, quoi qu'il en soit, que ce soit l'initiative politique ou les initiatives privées, elles sont lancées aussi, c'est sûr que les financements sont forcément extrêmement incitatifs. Mais en tout ce qui concerne, on parlait de la construction bas carbone, tout ce qui va être performance énergétique, les entreprises nord-américaines sont présentes sur tous les marchés internationaux et elles savent qu'aujourd'hui, c'est indispensable de se mettre à la page et de l'intégrer dans leur projet. Donc, je ne pense pas qu'il y aura peut-être… – Il n'y aura pas de retour en arrière ? – Non, je ne pense pas qu'il y aura un retour en arrière, puisque de toute façon… – Ça a été voté par le Combré ? – Et ça reste un pays extrêmement guidé par les initiatives du secteur privé, quoi qu'il en soit. – Voilà, avec ce coup de pouce quand même de 1 000 milliards, autant en profiter. Donc, j'espère que l'ensemble des ETI PME qui ont envie d'y aller contacteront Business France. Voilà, l'équipe est là, les équipes, les spécialistes. Un grand merci à vous tous. Manon, je rappelle que vous êtes chef de Pôle Industrie, Énergie et Environnement en Business France Amérique du Nord, du côté du bureau de Houston au Texas. Benoît Vrigreux, merci. Conseiller international Île-de-France, bâtiments et travaux publics, Team France Export Paris. Gérald Dino Pé, référente d'architecture, bâtiments, ville du Rhin, vous avez des grands titres tous. Business France Export, service, industrie et clean tech, c'est à Paris. Et enfin, Pierre-Emmanuel Chaud, du côté de Grenoble, conseil en développement international. Bonne journée à tous. Bon retour à Manon. On ira vous voir avec Bâti Radio si on passe du côté de Houston. Avec grand plaisir. Bonne journée à tous. A très bientôt sur notre antenne. – Merci. – Merci à tous. – Merci. – Merci. – Réussir son projet à l'export, une émission proposée par Business France sur Bâti Radio.